Jérôme est avec nous ce matin. Bonjour Jérôme. Salut Thibaut. Merci d'être là. Vous êtes accompagné d'Alice Tarchaoui. Bonjour Alice. Bonjour. Merci d'être là aussi ce matin parce que vous vous êtes dit, la poule c'est à la mode. Il faut en faire quelque chose. De plus en plus de personnes ont chez eux dans leur jardin une ou plusieurs poules. Ça nécessite pas mal d'occupation et ça demande du temps pour pouvoir faire les choses proprement. Du coup on va mettre ce poulailler en plein centre-ville de Buchan. Résultat c'est tous les habitants de la ville qui s'en occupent. Bon bah nous on va y aller. Merci. La portée là. Bah bah allez au revoir. Bonne matinée à tout le monde. C'est bien résumé en effet. Je suis sûr que vous connaissez Kiki, Keket, Choupine. Ce sont toutes les poules qu'on retrouve dans le poulailler de Buchan. L'idée c'est Alice qui l'a eue parce que vous aviez déjà des poules chez vous. Racontez-nous. Bon Thibaut a bien résumé ce que vous avez fait aujourd'hui. C'est une belle réussite d'ailleurs. Racontez-nous comment est venue l'idée. Tout simplement je donnais des déchets à mes poules. De fil en aiguille j'en ai parlé à mes voisins. Je leur ai mis un récipient et puis ils ont commencé à donner les déchets à leurs poules. Enfin à mes poules. À vos poules. Ouais. Et en échange je leur donnais quelques petits oeufs. Puis je me suis dit c'est dommage qu'on n'en fait pas profiter tout le village. Et puis du coup j'en ai parlé à la mairie. Et puis le maire nous a prêté un local et un terrain. Pour mettre des poules on est allé les chercher dans un atelier de réforme. Et puis on a mis 11 poules et on a demandé aux habitants de ramener les déchets. En échange de quoi ils récupèrent des oeufs. D'accord. Et puis depuis deux ans ça va. Ça fonctionne. Combien d'habitants dans le village depuis quand ? Il y a 200 habitants. 200 habitants. C'est à côté de quoi pour constituer un petit peu le... C'est à côté de Saint-Juix-en-Chaussée. D'accord. À 10 km. Donc plutôt dans le sud d'Amiens, dans le sud de la Somme. Oui, voilà. Dans l'Oise. Dans l'Oise, pardon. Nord de l'Oise du coup. Dans le nord de l'Oise, oui. Les poules on les voit à l'écran. C'est vraiment une démarche qui a un intérêt utile, écologique, économique. Mais il y a aussi une démarche humaine derrière tout ça. Oui. Il y a un lien social qui se crée aussi avec les habitants. Et puis ça les a sensibilisés à la réduction des déchets. Nombreux d'entre eux, enfin, ils ne savaient pas qu'ils pouvaient même donner à leur propre poule les déchets qu'ils avaient. Et du coup, suite à ça, tout le monde fait l'effort de trier ses déchets. Soit de le mettre au compost, soit de le ramener au poulailler communal. Les points forts de ce beau projet qu'Alice et la mairie de Buchan ont développé, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il y en a moins dans les poubelles. Parce que les poules mangent quand même beaucoup les déchets. D'ailleurs, les poules, je suis sûr que vous le saviez, trient les déchets. C'est-à-dire qu'elles savent ce qu'il faut manger et pas manger. Si vous mettez du chocolat, par exemple, elles n'en mangent pas. Les oignons, je crois qu'elles n'aiment pas. Il y a plein de choses qu'elles n'aiment pas non plus. Les femmes de terre. Voilà. Donc c'est une bonne idée, déjà. Et puis la deuxième bonne idée, c'est qu'effectivement, ça permet d'avoir des œufs frais. Ça peut aussi avoir un intérêt pédagogique pour les enfants. Oui, exactement. Il y a énormément d'enfants qui viennent avec leurs grands-parents ou leurs parents. Et puis, on a donné des prénoms aux poules suite à ça. On a vu. Kiki, Choupine. Alors, la crainte que vous aviez au départ, mais qui ne s'est pas confirmée du tout, c'était qu'éventuellement, il y ait du vandalisme ou qu'il y ait des vols. Ça n'a pas été le cas. Au bout de deux ans, ça fonctionne bien. Voilà, exactement. Les conseillers municipaux m'ont dit, ça ne va peut-être pas aller. Les gens, ils vont vandaliser, les jeunes. Les renards à deux pattes. Oui, voilà. Et puis, effectivement, non. Tout s'est bien passé. Elles font partie du village, ces poules. Elles font partie du village. Ce sont les poules du village. Il y a un véritable intérêt aussi écologique. Une petite poule que vous voyez là, sous ces petits airs comme ça, mes mères légères, tout ça, finalement, ça boulette 150 kilos, à peu près, de nourriture par an. C'est énorme, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un véritable... Imaginons que tous les villages de France fassent cette opération-là. Bonjour l'économie. Oui, oui. Et puis, j'avais fait une petite enquête. Et j'ai remarqué que les gens avaient économisé à peu près 40% du volume de leurs déchets grâce au compostage ou au poulailler communal. Ça fait des poubelles en moins, de la maintenance en moins. Et ça fait du compost. On met ça dans le jardin. Il ne faut quand même pas l'oublier. C'est vraiment un vrai beau projet. Et d'ailleurs, je peux aussi vous dire qu'il y a d'autres mairies, d'autres villes que ça intéresse. Vous avez été contactée par d'autres villes. J'ai été contactée par nombreuses villes et puis des agglomérations qui souhaitent effectuer ça dans les quartiers même, dans les villes. Et ça permet aussi de ne pas avoir la contrainte d'avoir des poules chez soi. On a aussi des poules pour tout le monde. Parce que ça demande pas mal d'occupation. Marie-Noël, sur Facebook, nous dit « Très bonne idée, toutes les communes devraient prendre l'exemple. Félicitations. Ça marche, ça fonctionne. » Quelle est la contrainte ? Est-ce qu'il y a des contraintes finalement ? Il n'y a pas du tout de contraintes. Il suffit juste d'avoir un terrain pour mettre les poules et puis d'avoir assez de personnes qui viennent. Mais bon, j'avais fait une communication avant de le mettre en place. Et dès qu'il a été mis en place, il n'y avait déjà pas assez d'œufs pour alimenter les gens qui venaient. Donc, il y a au moins trois personnes qui viennent par jour. Donc, on leur demande d'aller voir s'il y a à boire, à manger et puis de ramasser les œufs pour les autres. Ils le mettent dans la boîte aux lettres. Et puis, les gens viennent se servir et notent tout ce qu'ils ont. Donc, il y a une vingtaine d'œufs par jour. Il y a 19 poules, c'est ça ? Non, il ne reste plus qu'une dizaine de poules. D'accord. Il y a un chien qui est passé par là. Oui, c'est vrai. Et après, il peut avoir vocation à se développer ? Oui, oui. Donc, tous les ans, on rachète quelques poules que les habitants ont parrainées. Et puis, donc, on complète le poulailler. On essaye de maintenir à 17 poules pour avoir assez d'œufs. Merci beaucoup. Lionel nous dit quelle excellente initiative et quel plaisir de voir les habitants devenir les acteurs de leur commune. Félicitations. Voilà. En espérant que ça puisse aussi vous donner l'exemple et l'envie de développer ça. Préparez-vous sur le parrainage. On en parle dans un instant. On va juste aller voir d'abord Anne-Sophie qui a sûrement des réactions concernant ce poulailler original, évidemment. J'ai beaucoup de réactions. Et notamment Jean-Paul qui nous dit pourquoi ne pas créer des poulaillers dans les écoles primaires. C'est vrai que ça serait aussi une bonne idée pour les enfants. Jacqueline souligne que c'est vraiment une très, très belle idée qu'il fallait y penser. Il y a Anne qui dit il n'y a pas trop de bouquants à buquants avec toutes ces poules. OK, je sors. Bref, très bonne idée. Toutes les communes devraient prendre exemple parce que vraiment, eh bien c'est bravo. Moi je dis, si en plus il y a du civisme, on voit que tout est possible. Donc on peut y aller. On y va, on fonce. Moi je veux des œufs frais tous les matins pour mon petit déjeuner. On va faire ça à France 3. Ça peut être une bonne idée ça. Ça mouline, ça mouline, ça mouline. Merci Anne-Sophie. On se retrouve dans un instant. On parle des plantes à usage particulier. avec une plante avec lesquelles on va pouvoir faire du savon notamment. N'hésitez pas, si vous avez des exemples et des choses à nous raconter, une expérience à nous raconter, de nous le faire partager. Des astuces avec des plantes, tout ça. À tout de suite. On partage. J'avais une petite demande Thibaut. Oui. Est-ce qu'éventuellement les deux prochaines poules, vous pourriez en appeler une Anne-Sophie et l'autre Thibaut ? Pas de problème. Vous me feriez ce plaisir. Parce qu'on ne peut pas aider les poules. Voilà, c'est pour ça. Donc ce sera Thibaut, Anne-Sophie et Thibaut, les deux prochaines poules. On vous enverra une photo. Avec plaisir. Ils s'en occuperont, ils viendront mettre des déchets là-bas. Ne vous inquiétez pas. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. À tout.